Bien, on vient justement d'en parler avec Isabelle, Québec, qui veut mieux encadrer les médecins ou le réseau de la santé au privé, forcer les nouveaux médecins à exercer un certain nombre d'années au public. La Dr Élise Giroir est avec nous. Elle fait partie d'un des membres du CA des médecins québécois pour le régime public. Bon après-midi à vous, Dr Giroir. Bon après-midi. On me disait aussi que vous étiez finissante en médecine familiale. Alors, ça vous concerne directement. Vous en pensez quoi de cette mesure qui a été annoncée? Je vois d'un très bon oeil que notre gouvernement reconnaisse enfin que les cliniques privées, c'est un problème dans notre système de santé et que la vampirisation des ressources publiques par le privé est un problème qu'on doit adresser. Ça me semble un peu farfelu que l'ensemble du fardeau de cette problématique et de la solution repose sur les épaules des nouveaux médecins. Donc, des graduants. Alors que notre gouvernement augmente activement à ce jour les contrats de sous-traitance avec les cliniques privées en chirurgie, par exemple, et augmente la privatisation depuis son entrée au pouvoir. Mais c'est certain qu'un médecin québécois pour le régime public, et mon opinion personnelle, c'est qu'en général, on est pour le fait de légiférer pour diminuer la place du privé en santé. En fait, je n'ai pas l'impression que le gouvernement en veut contre les médecins qui pratiquent au privé, mais s'attend quand même à un certain retour du balancier des nouveaux médecins qui n'auraient pas pratiqué une seule heure au public après que les Québécois aient payé une formation qui varie entre 400 000 et 790 000 pour les médecins spécialistes. Bien sûr. On parle d'un contrat social entre les médecins et les facultés de médecine qui forment les médecins. Le contrat social, c'est de répondre à un besoin populationnel, puis les besoins populationnels sont au public. Ceci étant dit, il y a beaucoup d'autres problèmes qui perpétuent l'exode des médecins et des autres professionnels. C'est ce qu'on oublie de mentionner ici. Les IPS qui graduent aussi vont massivement au privé, les physios, les ergots. Mais ça coûte moins cher à former quand même. Une infirmière, ça coûte 40 000 versus un médecin omni 400 000. Oui, mais on pourrait aussi argumenter qu'on a créé les programmes de formation d'infirmières praticiennes spécialisées pour répondre aux besoins populationnels du public et qu'on se passe à ce même phénomène. Ça revient au fait que si on n'augmente pas la qualité de vie et le salaire des autres professionnels de la santé au public, il y aura toujours cette hémorragie-là vers le privé. Docteur Giroir, vous êtes finissante. Est-ce qu'il y en a parmi vos camarades finissants aussi qui ont l'intention d'aller directement travailler au privé? Est-ce que vous en parlez ouvertement? C'est tabou quand même parce qu'on ne peut pas être contre la vertu. Je pense que tous les médecins savent que le public est une meilleure manière de donner des soins, en fait. Les soins au public sont beaucoup plus basés sur les données probantes et la médecine optimale, sans conflit d'intérêts, par exemple. Mais oui, en fait, de plus en plus cette année, c'était très inquiétant. J'ai beaucoup de mes collègues qui sont allés directement au privé. Et puis le discours maintenant, c'est on gradue, on a deux options. Est-ce qu'on va travailler pour le public ou on va travailler pour le privé? Dans les autres provinces, c'est une situation qui n'existe pas. Il y a moins d'une douzaine de médecins qui travaillent au privé dans le reste du Canada, alors qu'on est à 775, 780 au Québec. Donc 98 % des médecins qui travaillent au privé sont québécois. On parlait des médecins spécialistes, notamment les chirurgiens qui se plaignent de ne pas pouvoir opérer aussi souvent qu'ils le souhaiteraient. Quelles sont les doléances que vous entendez pour les finissants, les médecins de famille, les futurs médecins de famille qui veulent directement passer au privé? C'est vrai que chez les spécialistes, c'est une question de plateau technique, de vouloir travailler dans les salles d'opération qui sont sous-utilisées au public. Puis là, on peut questionner pourquoi on fait de la sous-traitance au privé alors qu'on n'utilise pas à 100 % nos salles d'opération. Chez les médecins de famille graduants, chez mes collègues et moi-même, ce qui est rapporté, c'est la qualité de vie et les contraintes pour l'obtention des permis de pratique. C'est très compliqué de travailler où on veut travailler avec la patientèle, la clientèle qui nous passionne ou dans laquelle on a fait, par exemple, une sur-spécialisation. Il y a beaucoup de contraintes gouvernementales. Donc, les finissants, face à ce dilemme-là, qui ne devrait pas être un dilemme, entendez-moi bien, se questionnent si je pourrais aller travailler au privé, travailler de 9 à 5, choisir mes patients carrément. Lorsque vous commencez, est-ce qu'on vous prépare suffisamment à ce qui vous attend une fois que vous aurez gradué? Non. On a très peu de cours privés publics. En fait, c'est la première fois qu'on a un gouvernement qui dénonce la problématique de la privatisation, ce qui est un peu dichotomique avec la CAQ, on s'entend. Mais en fait, dans les bancs d'école, aux facultés de médecine, on ne nous donne pas de cours sur le système public et la privatisation. Donc, c'est un peu tabou et je vois d'un très bon oeil la position officielle du Collège des médecins du Québec qui a pris position pour freiner la privatisation et la place du privé en santé. Mais c'est nouveau. Donc, il y a des médecins qui sont étonnés en sortant, en finissant, de se dire « bien moi, je pensais que je faisais du lundi au vendredi de 9 à 5 ». Non, c'est-à-dire qu'il y a un curriculum caché en médecine aussi, c'est pendant l'externe résidence. On apprend que les médecins travaillent de garde, de week-end, de soir. Mais si après, on ne réfléchit pas à l'échelle populationnelle et qu'on a un choix en graduant entre avoir un horaire qui répond aux besoins populationnels, mais qui veut dire plus de travail à des heures moins favorables, et avoir une pratique toute simple de 9 à 5. Étant donné qu'on n'est pas éduqués sur les composantes populationnelles et le contrat social tant que ça, c'est pour ça qu'il y a des graduants qui choisissent cette avenue-là du privé d'emblée. Le négativisme qui circule depuis un certain nombre d'années autour des médecins, que ce soit les omnis ou les médecins spécialistes, est-ce que ça, ça a une incidence selon vous? Beaucoup et particulièrement chez le choix de la médecine familiale, chez les étudiants en médecine. C'est le discours public et du gouvernement que les problèmes d'accessibilité à la première ligne reposent sur les médecins de famille. Les médecins de famille sont paresseux, ne font pas assez de prise en charge, veulent un meilleur salaire. Donc, tout ça, c'est un discours négatif qui contribue directement au fait que les étudiants en médecine choisissent de moins en moins la médecine familiale. Hum, intéressant. Et en quelques secondes, on ne connaît pas encore la contrainte qui serait éventuellement imposée aux nouveaux médecins en devenant le cas où ils choisiraient le privé. Ce serait quoi une punition contraignante, selon vous, de vous faire payer votre formation? Je ne pourrais pas vous dire. C'est certain que c'est un terrain glissant d'augmenter les contraintes, parce qu'en fait, ce qui a contribué massivement à l'exode des finissants vers le privé, c'est les contraintes d'obtention de permis. Oui. Donc, je pense qu'une forme de légifération pour restreindre le privé, c'est une bonne chose. Après, ça va être dans les détails du projet de loi. Je ne suis pas certaine que restreindre davantage, ça va être une solution miracle, alors qu'on n'adresse pas les autres problèmes. Les médecins peuvent se désaffilier et se réaffilier dans la même année en chirurgie. Les médecins peuvent depuis, grâce à un décret de la CAQ, travailler au privé et au public en même temps pour les soins de télémédecine. Les autres professionnels de la santé aussi exodent vers le privé. Donc, il faut adresser tous ces problèmes-là en même temps. Dr Élise Giroir, elle est membre du CA des médecins québécois pour le régime public, finissante également en médecine familiale. Merci beaucoup, Dr Giroir, d'avoir pris le temps pour nous. Merci à vous. Merci, au revoir.